Bonjour Yosef Srakavener. Bonjour David. Bienvenue à vous tous. Welcome. On est dans le CFR du Rav Volpo Yechi Ameler. Vive le roi. Oui. Et donc on va aborder un nouveau sujet. Tout à fait, le chapitre 20, page Kouf Raphalef 121. Donc encore une fois, ceux qui veulent suivre dans le texte lui-même, on a la page Kouf Raphalef. Et donc on va déjà, comme d'habitude, faire le résumé en hébreu et ensuite expliquer ce que le Rav Volpo vous explique ici. Alors le titre, c'est Akhlo Kolayamim. Donc lorsque l'on parle de la royauté d'Israël, à distinguer de celle de David, on a dit pas tout pour l'éternité. Alors que celle de David, elle est oui pour l'éternité. Et là, il va nous dire Kavanat Arambam Lomar. L'intention de Maïmoni, de Rambam, c'est de dire Qu'à partir du moment où on a promis au royaume de David que leur royauté viendra de manière complète et parfaite sur l'ensemble d'Israël, donc lorsque Maïmoni viendra, Donc une fois qu'il y a eu cette interruption, il se retourne avec Maïmoni. Et ça impliquera que dès lors que la royauté viendra chez David, ça interrompra définitivement la royauté du deuxième royaume, du royaume d'Israël. Malgré le fait que la royauté est affaire d'hérédité, donc d'héritage, Il a été dit à Jéroboam, Que sa royauté dépend de la situation de la royauté de David. Et c'est pour ça que même sa descendance n'hérite que cette force, cette capacité-là, et pas plus. Royauté actuelle, mais qu'à un moment ça s'arrêtera définitivement. Et lorsque la royauté de David va revenir à son état premier, À ce moment-là, la royauté s'annulera et s'éliminera définitivement. Donc ça c'est l'introduction. Et comment le Ravé Volponu vous le fait comprendre. Alors il nous dit, il semblerait de dire Bessiyata d'Ishmaïa avec l'aide de Dieu, En introduisant ce qu'on peut trouver étonnant dans les paroles de Rambam, de Maïmonide, Au début de la Lacha, dans laquelle il écrit Malchebet David, les rois de David, C'est ceux qui seront présents définitivement pour l'éternité. Chez Nehémar, ainsi qu'il est dit, Alors il nous dit, à priori, on ne comprend pas cette phrase-là de Maïmonide. Pourquoi ? Parce qu'il fait une redondance. Il répète une deuxième fois le sujet qu'il a déjà évoqué précédemment. Et il ramène deux fois le même verset. D'accord ? Du même verset, il nous fait une redondance. C'est étonnant du Rambam, bien sûr. Évidemment, puisque déjà dans la Chassette, Il a écrit que David a mérité la royauté pour l'éternité, ainsi que sa descendance. Et il amène une preuve de ce même verset, Et maintenant il répète la même chose, Il écrit la même chose, Que les rois de la maison de David seront présents définitivement. Et il ramène une preuve du même verset. Donc il faut comprendre que la répétition, ce qui nous semble être une redondance, une répétition, Va nous apprendre quelque chose. Le cradage de nouveau, certainement, bien sûr. De nouveau, qu'on n'a pas pris la première fois. Alors l'explication de tout ça, on va le comprendre de la base que nous avons supposée précédemment, Quant à la différence essentielle entre la royauté de David et les autres rois. Qu'on a compris donc que David a mérité Ketar Malhout, la couronne de la royauté. Et comme on l'avait dit il y a très longtemps, Qu'elle était même ajustée à sa taille, entre guillemets. D'accord ? La couronne prenait la taille du roi, de la tête du roi. D'accord ? Et donc, quand on dit que David a mérité la couronne de la royauté, Ça veut dire que sa royauté est dans le sens que Dieu l'a choisie pour être élevé au-dessus du peuple. La définition première du roi. Mais avec Ketar Malhout, de par son essence. Pas parce qu'il a été choisi par hérédité, par héritage, comme les autres rois d'Israël. Mais dans son essence même, David et sa descendance, est élevé au-dessus du peuple. Ça c'est ce qu'on a pris dès la première fois. D'accord ? Et donc ce niveau-là lui a été donné à lui, à ses enfants, pour l'éternité. De telle manière que depuis qu'on l'a choisi, Depuis que Dieu a fait le choix du roi David, On a complètement annulé, on a négativisé si je puis dire, Complètement le sujet de la royauté du reste d'Israël. Et comme on comprend aussi de par le Mechilta, un Midrash, Que lorsque David a été choisi, L'ensemble d'Israël a été exclu de la définition de royauté. Ça c'est ce qu'on comprend quand on parle de Hatzmiyut, Hatzmiyut, Amalchut, l'essence même de la royauté. Et donc comme nous l'avons expliqué précédemment, Que c'est malgré tout, avec cette idée-là, Le Navi, le prophète, peut imposer un roi du reste des tribus d'Israël. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on ne prend la royauté, Ou une partie de la royauté de David, Et qu'on diminue, qu'on atténue sa royauté. Mais c'est seulement que le Navi, le prophète, Prend de David une partie du peuple. D'accord ? Et donc que cette partie des dix tribus N'appartiendra pas au territoire de David. Et donc ils peuvent recevoir une autre royauté. Donc la nuance, Ce n'est pas qu'on prenne à David une partie du peuple, C'est qu'on prend de David donc une partie de la royauté. Mais c'est simplement qu'on prenne une partie du peuple Qu'on enlève pendant un temps de chez David, Et on le met dans un autre territoire. Et donc dans ce territoire, Il peut y avoir un roi d'une autre tribus. Donc c'est une nuance très subtile. D'accord ? Et nous avons aussi expliqué que cette autre royauté, Donc l'autre royaume, N'est pas du même niveau que la royauté de David. Puisque la royauté de David Est une malroute, une royauté atsmite, Donc essentielle. C'est-à-dire qu'il est élevé De par l'essence même de son âme Au-dessus du peuple. Et il peut être aussi un roi sans peuple. Oui ? Puisque cette royauté, Elle est intérieure, Elle est profonde. Et donc même s'il n'y a pas de peuple, Il est quand même roi. Il est quand même roi. Et le fait qu'on lui ait pris une partie du peuple, Ne met pas en défaut, Et ne diminue pas, Sa royauté. Alors que les autres rois d'Israël, Leur élévation, Elle n'est que par rapport au peuple. D'accord ? Et donc parce qu'il a été élevé au-dessus du peuple, Il s'est constitué lui-même, Comme roi. D'accord. Quelque part. D'ailleurs, je fais une parenthèse rapide, Puisque nous sommes à la veille de Pourim-Katan. D'accord ? Et on sait que le roi Achach-Beroch, Asuérus, Quelque part, A pris la royauté. Du fait qu'il était le mari de Vachti, Qui était la fille de Nabucodonosor. D'accord ? Donc il a pris d'un certain côté la royauté. Mais ce n'est pas que la royauté lui appartenait. Donc cette nuance aussi, Elle est essentielle. Et donc, De par ces différences-là, Arambam écrit dans l'Allah, Numéro 8, Que Iqara Malhout, L'essence même de la royauté, Appartient à David. Et que toujours, Lorsqu'il y a un roi d'Israël, Il y aura aussi un roi de la descendance de David. Et que ce roi de la descendance de David, Sera toujours à Jérusalem, Comme on l'a expliqué dans différents cours, Puisque Jérusalem appartient à la royauté de David. Et donc un autre roi ne peut pas s'installer à Yerushalayim. C'est la ville que Dieu a choisie. C'est la ville d'élection de Dieu. Et dans cette ville d'élection de Choua, Il n'a choisi que David et sa descendance. Et aucun autre roi ne pourrait appartenir à cette ville. D'accord. Pourquoi ? Parce que Iqara Malhout, L'essence même de la royauté, Appartient à David. Et ne peut se situer qu'à Yerushalayim. Et donc aucun autre roi ne peut être roi à Yerushalayim, S'il n'est pas de la descendance de David. Maintenant, Et c'est ça la redondance qu'on a cru voir au début du cours. D'accord. Il va nous rajouter quelque chose de nouveau. Il va nous rajouter dans cet alakha numéro 9, Encore un sujet, Une différence essentielle entre David et Israël. Et c'est, comme on l'a dit, Que Malchébet David amahomdim leolam. Que les rois de la maison de David, C'est ceux qui sont debout et existants définitivement. Et c'est-à-dire qu'ici se rajoute une nouvelle promesse. Ce n'est pas seulement qu'ils ont la Malchouta de Smith, Qui ne dépend pas d'une royauté concrète, D'accord ? Présente concrètement. Mais c'est que même la royauté concrète leur est promise pour l'éternité. Parce que malgré le fait qu'il soit possible que pour un certain temps, Il n'y aura pas de royauté dans la maison de David, Comme ça se fait pendant toute la période de l'exil. Il n'y a pas de royauté en Israël. Mais avec tout ça, Il leur est promis qu'à la fin, C'est précisément eux Qui vont être concrètement rois. Et de telle manière qu'à ce moment-là, Ça sera définitivement. Définitif. Ça veut dire qu'une fois qu'ils reviendront, Que la royauté va se rétablir, Il n'y aura plus qu'une seule royauté. Et qui, elle, Ne pourra pas disparaître pour un temps, Puisqu'il n'y aura plus d'autre exil. Et que le troisième bête amygdâche, Le troisième temps sera définitivement. Définitivement, définitive. Donc la royauté, La seule royauté qui restera, Et ceci, De manière absolue et définitive, Ça sera la royauté de David. Et plus personne d'autre ne pourra régner Oui, parce que ça annule automatiquement l'autre royauté. Oui, puisque ça sera une seule royauté. Donc l'autre royauté sera définitivement exclue. Et quelle est la preuve de ça ? Du même verset. Du même verset. Mais d'un autre mot du verset. Au début, pour expliquer que la royauté de David, Elle était à Smith, Elle était essentielle. On a utilisé le terme de Kisaha, Le début du verset. Ton trône. Ton trône, Donc là, Sous-entendu que le seul qui pourra être Véritablement assis sur le trône, Avec la véritable couronne, Sera David. Mais ensuite, Pour expliquer cette partie-là, Cette nouvelle promesse qu'on vient de nous exposer, Une fois qu'elle reviendra, Ça sera définitif, Et qu'il n'y aura que le royauté de David, Qui sera éternel. 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 Il utilise le terme, Le mot Nahron. Dans le même verset, Mais un autre mot. Le troisième mot, Nahron. Justement, Présent, Pour l'éternité. Nahron, Ça veut dire juste. D'accord ? Préparé, Justement. D'accord ? Alors, Ça veut dire quoi ? Malgré que précédemment, On a déjà appris de ce même verset, L'idée même que la malchouta de Smith, L'essence même de la royauté, Appartient à David et qu'elle va se poursuivre. Mais, Le point essentiel était, Sur qui Sarah, Ton Tron. D'accord ? C'est-à-dire, Sur la malchouta de Smith de David, Sur la royauté essentielle de David, Comme on a vu précédemment. Et maintenant, On souligne, Le mot Nahron. C'est-à-dire que non seulement, Non pas que la malchouta de Smith, L'essence même de la royauté, Est pour David et sa descendance, Ça on l'a déjà appris. Mais que cette royauté, Elle sera de telle manière, Qu'elle sera Nahron Adolam. Nahron pour toujours. Et le mot Nahron, Veut dire, Qu'elle va exister, Avec fermeté, Avec... C'est ça. Définitivement. Puissance. Oui. Et on peut le voir aussi, Dans le psaume 93, Nahron Kisachameaz, Ta royauté prête, Depuis cette époque. Ou alors, Un autre verset de Micha, Le prophète Miché, Chapitre 4, Verset 1. Yé Nahron, Yé Arbet Hachem, Nahron Berosh Harim. La montagne de la maison d'Hachem, Sera préparée, Au dessus de toutes les autres montagnes. Si tu as une montagne, Elle ne bouge jamais. Voilà. Et ainsi, Donc ici, Kisachayye Nahron, Donc ton trône sera prêt, C'est-à-dire que la royauté sera concrète, Et ferme, Chez David, Et sa descendance. Et d'ici, C'est la preuve que les rois de David, C'est ceux qui vont tenir, Dans la royauté concrète, Et sans aucune limite, Que ce soit du fait que la royauté de David, Va se répandre, Sur l'ensemble d'Israël, D'accord ? Et c'est ça l'explication, Kisachayye Nahron, Ton trône sera prêt, Et de la même manière que le trône de David, A son époque, C'était qu'il était roi sur toute Israël, A l'époque de David lui-même, Il n'y avait pas les deux royaumes, Il n'y avait qu'un seul royaume, D'accord ? Son royaume, Et le royaume sur toute Israël, Et ainsi, De par le temps, D'accord ? Aussi bien, Donc l'expansion de la royauté sur toute Israël, Et aussi au niveau du temps, Temporellement, D'accord ? Que ça sera éternel. Et ces deux enseignements, Qu'on apprend de ce verset, Sont liés l'une à l'autre, D'accord ? Kisachayye Nahron, Donc d'un premier temps, On a appris du mot Kisachay, La royauté essentielle de David, D'accord ? Ensuite, On a du mot Nahron, Exposé l'idée, Qu'une fois que la royauté va revenir chez David, Après l'exil, Ça sera définitif, Et que, Éternel, Et que chez la royauté de David, Et là, Il dit que ces deux enseignements, Les apprend l'un de l'autre, Sont liés l'un à l'autre, Donc, Kisachayye Nahron, Et va se concrétiser, Et va s'installer, Et va s'installer définitivement, Il est existant, Dans la royauté concrète, Définitif, D'accord ? D'accord, Et à partir de là, La suite des paroles de Rambam, Sont aussi lumineuses que le soleil, Sont aussi, Voilà, Ça va s'éclairer, S'éclairer d'un jour nouveau, Et de manière, Limpide et lucide, Du fait qu'on a été, Qu'il a été promis au royaume de David, Qu'un temps va venir, Où leur trône sera définitif, Dans la fermeté, Dans le temps, Et dans l'expansion, Comme le royaume de David lui-même, Dans lequel il n'y avait aucune limite, D'accord ? À ce moment-là, Il est clair que lorsque ce temps va venir, Alors la royauté des autres tribus, Va s'éliminer, S'interrompre définitivement, Parce qu'il ne sera pas possible, Qu'en même moment, Et aussi bien dans le temps, Et dans l'espace, Il y ait deux rois, Et puisque les rois de David, Ont reçu la promesse, Que le trône de David, Sera définitif, Sur toute Israël, Même sur les autres, Les dix autres tribus, Qui ont été, Pris de David, Par le prophète, Achriah Shiloni, D'accord ? Son maître. Son maître. Il sera clair que si, À ce moment-là, Va venir un roi du reste d'Israël, Malgré tout, À un moment, La royauté va s'interrompre, Parce que la royauté des autres rois d'Israël, N'est possible que dans un espace, Et le temps, Où la royauté de David, Elle n'est pas là. Elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente. Et si maintenant, Va te venir, La difficulté du ravade, Qu'on a exposé dans les cours précédents, Dans lequel il disait, Voici que la royauté, C'est une affaire d'hérédité, Et donc quelque chose d'héréditaire, Un héritage, Doit être définitivement. Et donc, Pourquoi ce serait-il possible, Que la royauté va s'interrompre, Pour un moment, C'est une affaire d'héritage. Et une maison, Elle s'hérite définitivement. D'accord ? Bien sûr. Et un royaume pareil. Alors c'est pour ça, Qu'il écrit, Rajoud Rambam, Voici qu'il a été dit à Yeroboam, A Yerobam, Mais pas tous les jours, Pas pour toujours. Ah, pas pour toujours. On lui a promis ça, On lui a dit ça. Et donc ça veut dire, Que c'est vrai que la royauté, C'est une affaire d'héritage. Mais, Ce que Yerobam, Il a reçu la royauté, C'est parce qu'on a retiré, Dix tribus de David, Et qu'on lui a donné. Mais au même moment, Qu'on lui a donné ces dix tribus, On lui a aussi dit, Que cette royauté, Elle sera de telle manière, Qu'elle ne sera pas l'école Ayamim, Pour tout. Qu'elle s'arrêtera. Pour l'éternité. C'est-à-dire que cette royauté, Dépend de la situation, Du royaume de David. Et que dès lors, Que les tribus vont rentrer chez David, D'accord ? Et donc, Quand la royauté de David, Va se répandre sur l'ensemble d'Israël, Automatiquement, Explicitement, Sa royauté va s'arrêter. C'est ça. Il ne se fera que dans un endroit, Où la royauté de David, Ne pourra pas se répandre. Et puisqu'il n'y aura plus sur qui régner, D'accord ? Il n'y aura plus le roi. Et donc, Automatiquement, Même ses enfants, Il n'y a plus de peuple, Il n'y a plus de roi. Mais on avait dit que chez David, Voilà, Ça, Ce n'est pas vrai. C'est ça, Bien sûr. Il peut être un roi sans peuple. Absolument. Parce que lui, C'est la royauté qui lui appartient, Voilà, Dans son essence. Alors que dans le reste du royaume, Il n'y a pas de roi sans peuple. Et s'il n'y a plus de peuple sur qui régner, Automatiquement, La royauté disparaît. Exactement. Et c'est ce qu'on lui a promis, On lui a dit à lui, Et que même ses enfants, Qui m'ont hérité de lui la royauté, La royauté va s'interrompre. Lorsque la royauté de David va revenir, Parce qu'il n'y aura plus qui hériter. On ne peut pas hériter de quelque chose qui n'existe pas. D'accord ? L'objet de la royauté n'existera plus. Et à ce moment-là, La royauté disparaîtra définitivement. Et donc, Dès lors, Dès qu'on a promis au roi de David, A David, Que les rois de David seront présents, En me dim les olam existant éternellement, Il est donc clair que la royauté d'Israël, Est promise, Dès lors que, Dès lors qu'elle s'interrompra, Dès lors que va se revenir de nouveau, La royauté de David. Parce que les héritiers de Yérobaham N'héritent que Le potentiel de royauté Qui allait lever chez Yérobaham. Et pas plus que ça. Et à lui, on lui a dit Pas pour définitivement. Et donc, Puisque chez Yérobaham lui-même, La royauté, Elle était au conditionnel, Et suspendue à la situation de la royauté de David. Puisqu'on lui a dit Mais pas pour toujours. Dès lors, Automatiquement, Il est clair que si un roi viendra du reste d'Israël, Donc de la force de Yérobaham, De ce qu'il a reçu de son ancêtre, Elle va s'interrompre sa royauté, Puisqu'il a été promis Que la royauté de David, A la royauté de David, Que la royauté reviendra sur l'ensemble d'Israël. Et ce n'est que de cette manière Que la royauté a été donnée à Yérobaham Pour un temps déterminé. Et maintenant, On a compris Les paroles de Maïmonide, Tout est clair. Et merci à Ravel Pau De nous éclaircir Tout cet horizon. Donc une nouvelle pièce du peuple S'est emboîtée. Et Bezrat Hachem. Donc la royauté de David, Son ancêtre, Son futur successeur, Le Mashiach, Est en train de se mettre en place. Et cette fois, on est tranquille. Comme le Médior, C'est pour l'éternité. Amen. A très bientôt. Merci beaucoup à vous. Une très bonne journée.